Que se passe-t-il si on met une voiture électrique en position parking à 130 km heure ? Ce titre, ça me rappelle vraiment les vidéos du Villebrequin, quoi. Que se passe-t-il si on prend un Dozan à 130 km heure ? C'est le même genre, quoi. Là, on y est. Daniel Goldberg, pilote en catégorie IMSA, en endurance en Amérique, a déjà fait parler de lui en découvrant, malgré lui, que son Rivian R1T pouvait aussi effectuer un launch control en marche arrière. Extraordinaire. Cependant, le propriétaire a l'air bien curieux, et vient de découvrir que le pick-up pouvait s'arrêter en activant la position P de commande de marche. Voilà donc encore une drôle de découverte. Oh putain, alors là, s'il fait ça, c'est comme si on serrait le frein à main à fond à 130 km heure, en gros, quoi. A l'instar de toutes les voitures avec transmission automatique, ou plutôt sans commande manuelle mécaniquement liée à la boîte, la position P enclenche une pièce qui vient bloquer la transmission néanmoins pour des mesures de sécurité si le frein devient inopérant, ou si le conducteur a un problème de santé, il est possible de mener la voiture jusqu'à l'arrêt avec le mode P. La procédure peut être différente d'une voiture à l'autre. Chez Rivian, il faut rester appuyé sur P pour activer le freinage d'urgence. Chez d'autres, il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton pour lancer l'opération. Dans tous les cas, il s'agit d'une procédure d'urgence. Et c'est très dangereux, du coup. En attendant, Daniel Goldberg n'a pas été le lanceur d'alerte qu'il pensait être, et a simplement découvert un filet de sécurité supplémentaire, pourtant indiqué dans le manuel d'utilisateur. Très bien. Alors, je serais curieux de savoir ce que c'est sur le Niro, par exemple, mais j'ai pas envie d'essayer. Évidemment, pour des raisons évidentes. Il faudrait que je regarde dans le manuel d'utilisation. Ça doit être marqué. Et vous, alors, avez-vous été assez stupide pour essayer d'appuyer sur P à 90 ou 130 km heure ? Je vous laisse commenter. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada